L'hypertension artérielle se définit par une succession de mesures de la pression artérielle qui sont supérieures à un seuil défini à partir duquel le patient s'expose à une augmentation de son niveau de risque cardiovasculaire. Ce seuil est communément admis par les autorités savantes. A partir de 140 pour la systolique et de 90 pour la diastolique. Les patients qui souffrent d'hypertension artérielle sont vus sur plusieurs parcours. Soit en consultation classique d'hypertension artérielle où il y aura un bilan spécialisé si c'est nécessaire. En tout cas une évaluation du niveau de risque cardiovasculaire. Ils peuvent ensuite être orientés pour un bilan plus approfondi en hospitalisation de jour pour l'évaluation du niveau de risque cardiovasculaire. Enfin, dans les situations plus complexes, on va pouvoir proposer une hospitalisation conventionnelle pour faire le bilan et adapter le traitement au besoin. Classiquement, dans l'évaluation du patient hyper-tendu, on propose systématiquement un électrocardiogramme. Des mesures de tension artérielle au repos, assis puis debout. Ils vont remplir également un questionnaire dédié, iQuest. On leur pose une MAPA sur 24 heures. Donc une mesure ambulateur de la pression artérielle pour quantifier les valeurs de jour mais aussi pendant la nuit. Et puis ils bénéficient d'une échographie cardiaque, voilà ça c'est pour le socle standard. Puis pour les bilans plus approfondis, ils pourront éventuellement avoir des échos doppelaires, des artères rénales, des scanners et autres selon l'orientation définie. C'est ici en fait qu'on propose uniquement l'hospitalisation de jour, hypertension artérielle et risque cardiovasculaire et qu'on a mis en place donc justement une consultation dédiée à l'hypertension. Donc on est vraiment ciblé sur cette pathologie là et le parcours de soins est fait dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !